Je trouve que cette forme, l'album, est un espace de création absolument génial, passionnant pour tout le monde. Et quelque part encore trop méconnu, encore trop méconnu des adultes, des familles. Ne parlons pas de la presse et des émissions de télé. On a beaucoup de mal, on n'est pas soutenu du tout en création d'albums, par exemple, à part 3-4 médias que vous connaissez comme Télérama, mais il n'y a pas d'émissions de radio, il y a « Tu lu mon petit loup », on milite vraiment pour avoir une plus vaste audience dans la presse et les médias. Heureusement, vous êtes là, heureusement, les Salons du Livre, très dynamiques et très vivants, sont là. Et évidemment, les médiathécaires. La question de la formation se pose énormément. Aujourd'hui, je pèse mes mots, il y a un vrai mépris au ministère de l'Éducation nationale, alors pas au ministère de la Culture, mais au ministère de l'Éducation nationale, pour la littérature de jeunesse et pour l'album. Les jeunes enseignants ne sont pas formés à la lecture et à la transmission de l'album, notamment de l'album, alors qu'on peut explorer, aborder tous les sujets. Il y a une diversité, une richesse sur le plan pictural, dessin, techniques diverses, fantastiques, et on peut avoir des textes très courts, on peut avoir des textes plus longs. Et c'est autre chose que le roman. Alors, quand les enfants grandissent, c'est autre chose que le roman, y compris illustré pour les 8-12, par exemple, et c'est autre chose aussi que la bande dessinée. La bande dessinée avec ses cases, avec beaucoup de dialogues, donc c'est une autre forme. Dans l'album, on a un espace de création qui, quand de grands talents s'en emparent, eh bien, ça donne des petits chefs-d'œuvre. Là, vous avez une image de Rebecca d'Autremer, on va y revenir. Alors, j'ai parlé d'auteurs, donc évidemment, Sarbacane, le catalogue Sarbacane, eh bien, ce sont des grands auteurs. Alors, le premier, un des premiers, en tout cas, c'est Serge Bloch, correspond à la naissance des éditions Sarbacane. Alors, Serge Bloch, au départ, c'est un dessinateur. Il a été aussi auteur pour nous, d'une très belle, grande histoire, d'un petit trait où il a raconté sa propre découverte du dessin et comment il a grandi avec le dessin. Il représente le dessin comme un personnage vivant. C'est extrêmement touchant. Et ce dessin qui, même à l'âge qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 60 ans, continue de l'accompagner et qu'il continue de croire que son dessin est vivant. Serge dit, tous les enfants dessinent. Le dessin est un langage universel. Certains enfants arrêtent de dessiner quand ils ne croient plus que ce qu'ils dessinent est vivant. Et lui, Serge, il croit toujours que ce qu'ils dessinent est vivant puisque, vous voyez, il se représente. Donc, c'est là la grande histoire d'un petit trait, ce livre sur fond bleu. Il se représente, petit garçon, porté par le dessin, sur les épaules, comme un roi des hommes, de son dessin. Souvent, les enfants, quand ils arrivent au CPSE1, ils apprennent la lecture, ils apprennent à lire. Et certains s'engouvent dans la lecture. On en est ravis, nous, qui leur proposons des livres. Mais c'est intéressant aussi de garder cet imaginaire représenté par les images et qu'on a dans l'album. On a à la fois la narration visuelle et le texte. Voilà, et ce fameux rapport texte-image qui définit l'album. Alors, le premier livre qu'on a fait avec Serge Bloch, donc là, je vais parler de lui. Je parlais de la grande histoire d'un petit trait qui est paru en 2014, si ma mémoire est bonne, où il a écrit lui-même. Je l'ai accompagné sur l'écriture de cet album qu'il a aussi dessiné. Mais la plupart du temps, il dessine et il illustre les textes des autres. Et à commencer par une très belle collaboration qui s'est faite chez Sarbacane avec David E. Cali. David E. Cali, c'est un auteur italien qui a commencé chez Sarbacane. Ses premiers livres publiés directement en France ont été publiés chez Sarbacane pendant de longues années. Il nous a été totalement fidèles. Et puis, il a publié aussi un peu ailleurs, mais il continue toujours de publier chez Sarbacane. Le premier livre que... Alors, ce n'est pas le premier livre de David E., mais le premier qu'il a fait avec Serge Bloch, c'est Moi, j'attends. Alors, Moi, j'attends, c'est la naissance des éditions Sarbacane. On a fêté les 15 ans de Moi, j'attends avec un coffret collector qu'a créé Serge, où le livre se tire comme ça. Et il nous permet de tirer ce fil de l'histoire qui est au cœur de ce livre incroyable, qui parle de la vie et du temps qui passe, qui parle de la vie avec ses joies, ses peines, avec la mort, parfois, de l'être aimé et la renaissance grâce à un enfant qui arrive dans la famille et qui permet de ne jamais perdre ce fil de la vie, ce fil vivant, rouge, sans, et ce fil pris en photo, c'est un petit fil DMC, vous savez, c'est fil rouge de broderie, que Serge a mis en scène avec son dessin pour créer le lien entre les différentes attentes qui composent ce livre. Alors, l'histoire de Moi, j'attends, j'aime bien la raconter parce que ça explique comment on travaille chez Sarbacane. Donc, je pense que vous le connaissez, mais rapidement, c'est un personnage qui attend, donc, de petits garçons, qu'est-ce qu'on attend quand on est petit, qu'est-ce qu'on attend quand on est jeune homme, et puis, au fur et à mesure des événements de la vie, qu'est-ce qu'on attend, et qu'on attend, et à force d'attendre, on attend toujours le moment d'après, et on peut aussi peut-être laisser filer sa vie. Donc, c'est une sorte de carpe diem en creux, finalement, mais heureusement, la vie continue toujours, la vie se continue avec, je le disais tout à l'heure, le petit bébé que la maman attend dans son ventre. Là, on voit le jeune homme qui attend l'amour, qui attend de revoir sa fiancée, qui attend qu'elle lui dise oui de l'humour, parfois, quand on est en couple, on attend que ce soit l'autre qui demande pardon, donc le fil s'embrouille. Moi, j'attends, il a eu le Baobab, on appelait ça le Baobab en 2005, c'est-à-dire le prix du meilleur album de création du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Comment on l'a créé, ce livre ? Davide, viens me voir. Davide est italien, il ne sait pas, il y a 15 ans, et même plus, parce que je ne sais plus, ça fait un peu plus de 15 ans, il ne parlait pas bien français, maintenant, il parle très bien, il est super, si vous l'avez rencontré ou entendu en conférence, mais à l'époque, pas tellement, et donc, il arrivait avec des petites maquettes, il me donnait des petites maquettes avec des idées, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'interpréter aussi les idées, il arrivait avec des idées qui me dessinaient, qui me gribouillaient sur des papiers avec des petits crobares comme ça, et il me dit, voilà, j'ai l'idée de ce livre-là, et c'est déjà un livre allongé, mais beaucoup moins allongé que celui-là, et c'est un livre avec plusieurs personnages. Et donc, voilà, il me parle des attentes de la vie, on attend toujours quelque chose dans la vie, me dit-il, et il me montre plein de personnages, qui attendent certaines choses qu'on a vues là. Et voilà, je le mets sur mon bureau, et il attend là, c'est un peu comme la pâte à tarte, vous savez, ou la crêpe. Toujours est-il que j'attends, mais je me dis, là, ça ne va pas, là, on n'a pas de livre, on ne tient pas de livre, on n'a pas d'illustrateur, mais d'abord, je cherche le principe narratif, qui, pour moi, le texte ne doit pas être un prétexte à l'illustration. Donc, il faut d'abord que le texte et le projet, le concept tiennent. Et donc là, je me dis, ça ne tient pas, mais je ne dis pas non à la vie d'é. Je lui dis, attends, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça va dire parfois, je ne sais pas, je doute. Et puis, il est là, il est là sur ma table, et puis à chaque fois, je viens travailler, je le vois, il me fait de l'œil, et je me dis, mince, il y a quelque chose, il y a quelque chose, je ne veux pas renoncer, je ne trouve pas. Et puis, me vient l'idée que je propose à David, je lui dis, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que ça soit un seul personnage, et que ça raconte une vie. Plutôt que de juste t'imposer des vies où il n'y a pas d'émotion, en fait. Ce qui nous manquait, c'était la dimension émotion. Et en fait, en créant un seul personnage, en le suivant depuis son petit âge jusqu'à son grand âge, là, on va donner la dimension émotionnelle indispensable à ce récit. On va toucher nos lecteurs et on va créer le lien. Alors, à propos de lien, c'est là où, bon, on commence à avancer là-dessus. On parle avec Frédéric, et Frédéric qui connaissait Serge Bloch pour son travail, notamment dans la presse. Alors, évidemment, Max et Lily, mais pour son travail dans la presse. Avec, moi, j'attends, c'est la première fois que Serge a utilisé cette technique mixte qu'il utilisait pour ses dessins de presse et qu'il ne l'utilisait pas quand il faisait des livres pour les enfants. Et on va voir Serge. Serge trouve que le projet est super. et il s'empare du projet. Il cherche lui aussi. Pareil, il se dit, il manque un truc. Il se dit, il manque le fil rouge entre ses attentes. Et hop, en pensant comme ça, il se dit, ben voilà, je vais prendre en photo, comme je le fais quand je fais des dessins de presse où je mixe. Je mixe le dessin au trait et des photos que j'ai faites, d'objets, de mondes, de map mondes, de trucs. Et il prend en photo, il se décide de travailler avec un fil rouge qui va prendre des fonctions différentes selon les pages. Et c'est comme ça qu'il trouve la solution pour illustrer. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a des étapes pour aller plus loin. Et enfin, pour terminer, l'objet lui-même. C'est-à-dire que là, on a travaillé la fabrication et on a travaillé avec un imprimeur pour trouver la longueur optimale, la largeur optimale. Parce qu'on voulait, comme on parlait du temps qui passe et du fil de la vie, on voulait qu'on puisse avoir un livre qui s'ouvre, être solide, mais le plus large possible, avec un dos le plus petit possible. Et donc, le rapport entre la largeur et la hauteur du livre, ça a été travaillé en études de fabrication entre Sarbacane et notre imprimeur. Et on a trouvé ce format idéal, optimisé pour faire un format qui n'est pas gratuit, mais qui correspond au sens du livre. Voilà. Après, on a soigné l'objet, on a mis un petit beau toilette, etc. Donc, vous voyez tout ce qu'il a fait. Ce livre-là, il a fait le tour du monde. Après, on va parler d'autres choses. Il a fait le tour du monde à plus de 300 000 exemplaires vendus dans le monde. Il a fait une quinzaine de langues. Et il a été notamment lu au Japon, par exemple, quand il y a eu le tsunami, vous vous souvenez. Il a été lu par un comédien très célèbre, le Gérard Depardieu local, dont je ne pourrais pas vous répéter le nom. Il nous a demandé l'autorisation de le lire. Donc, on a donné l'autorisation gratuite de lire le texte pour redonner espoir face à un accident de la vie, en l'occurrence le tsunami, redonner espoir à toute une population. Ça a été une lecture qui a été donnée, qui passait à la télévision, enfin, très diffusée, etc. Donc, ça, c'est des choses qui nous touchent. Alors, pourquoi on fait des livres ? On fait des livres qui restent, des livres qui durent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et des livres qui touchent le plus large public possible, même sur une question aussi vaste que la vie, et même abordant en partie la guerre, la mort, la maladie, mais aussi toutes les joies qui font la vie, l'amour, etc. Donc là, ça, c'est un autre livre récent qu'on a fait avec Serge très récemment. Il s'appelle Hôtel Bellevie. Et ça m'amène à Didier Lévy. Didier Lévy qui… Donc, j'ai parlé de David et Cali tout à l'heure. Je reparlerai rapidement de lui. Didier Lévy, c'est quelqu'un qui nous accompagne depuis le début et qui publiait avant nous, contrairement à David et Cali, qui publiait avant nous, mais qui, avec Sarbacane, a donné de l'ampleur, a exploré de nouveaux territoires, a donné de l'ampleur à ses textes, notamment avec textes plus longs. Notamment, on avait fait le premier album qu'on a fait avec Didier, c'est Angel Man, qui était un album qui était fait en… illustré en trois dimensions, comme un film, et qui avait un texte beaucoup plus long que la longueur habituelle d'un album. Voilà. Donc, on a exploré des nouvelles longueurs. Voilà. Plusieurs, beaucoup de livres avec Didier. Ici, je vous mets l'Hôtel Bellevie qu'on voit là, c'est un texte que Didier a écrit spécialement pour Serge. Alors, ça me permet de vous raconter que j'aime beaucoup accompagner les auteurs et les illustrateurs ensemble. Donc, je les fais dialoguer, échanger, échanger avec nous le plus possible, parce que je crois beaucoup en l'intelligence collective et en la création collective. Donc, il y a un aller-retour entre l'éditeur, l'auteur et l'illustrateur. Voilà. Donc, Davidé, Kali et Serge Bloch ont fait plein de livres ensemble, notamment L'ennemi, Le Grand Livre de la Bagarre qui sont là et où Georges est son nom. Et Didier avait jamais travaillé avec Serge Bloch, alors qu'ils se connaissent et qu'ils travaillent tous les deux depuis plus de 30 ans en littérature de jeunesse. Et voilà, ils se sont rencontrés. Ils nous ont raconté un très beau livre. Je ne vais pas vous raconter de l'histoire, parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Voilà. Vive la danse, c'est une collaboration entre Didier et Magali Lohuch. Magali Lohuch, pareil, c'est quelqu'un qui a démarré avec nous. Elle est arrivée avec deux albums chez nous. Il y en a un qui est, quand elle a démarré, quand elle est sortie des Arts déco de Strasbourg, elle avait Les sirènes de Belle Péchao qui a été publiée par Didier Jeunesse et Bertille Bonepoire Alcafar qui a été publiée par Sarbacane la même année. Voilà. Elle avait ses deux albums et elle s'est répartie entre deux éditeurs qui sont restés des éditeurs historiques pour elle. Après, elle a aussi continué avec d'autres éditeurs. Alors, Vive la danse, c'est un album que j'aime beaucoup parce qu'il parle d'une vocation. J'aime parler de sujets forts. Après, qu'est-ce qui fait un livre ? C'est le ton. Donc, le ton peut être grave, peut être à l'émotion ou peut être à l'humour. Il y a plein de façons d'aborder des sujets, mais des vrais sujets. J'aime bien aborder de vrais sujets. Ça ne m'empêche pas de publier des livres qui sont de pur plaisir de lecture d'histoire, comme par exemple C'est l'histoire d'un éléphant. Je n'ai pas ici le visuel à vous montrer, mais ça, c'est vraiment pur plaisir d'une histoire randonnée bien écrite avec la musicalité des mots, des surprises, le plaisir de la narration. Mais sinon, en dehors du pur plaisir d'histoire, on peut avoir aussi des livres qui ont un fond, un contenu important avec une façon diverse d'aborder le sujet. Là, on va parler d'une vocation, d'une passion et d'un petit garçon qui va s'opposer à l'interdit de son père. Son père ne veut pas qu'il continue de faire de la danse classique au milieu de toutes ses filles parce qu'il devient complètement passionné et obsédé et trouve que c'est trop. Et avec la directrice de l'école de danse qui est ici au piano, qui a un nom rigolo, je ne sais plus comment elle s'appelle, on va essayer de faire décoller ce papa qui est un peu lourd. Le message est là mais est traité avec beaucoup d'humour et bien sûr, tout ça va se terminer bien parce que toute la famille va s'envoler et tout le monde va se mettre à danser. Un autre livre que j'aime beaucoup de Didier, c'est Sylvain de Sylvanie. Ça, c'est l'exemple pur d'un album grand format, très grand format pour les grands. et avec un long texte. C'est l'histoire d'un petit garçon qui doit justement quitter l'enfance, qui doit remiser ses jouets au grenier parce qu'il y a un gros bazar dans sa chambre et au moment d'aller remettre son vieux cheval de bois Charlemagne au grenier et de lui dire au revoir, le cheval lui glisse à l'oreille, allez, encore une dernière aventure, oh oui, une dernière aventure, il saute par la fenêtre et en sautant par la fenêtre, le cheval de bois redevient vivant et le petit garçon Sylvain s'en va en Sylvanie avec son cheval, donc Sylvanie, le pays de l'enfance où il va vivre des aventures extraordinaires et où il va finalement après avoir vécu ses aventures être adoubé chevalier et là, il dit à son cheval Charlemagne, il faut que, maintenant, il faut qu'on rentre et le cheval dit, ben non, moi, je ne rentre pas, moi, je reste là, je n'ai pas envie de finir mes jours dans un grenier poussiéreux donc, je reste là et là, il faut vraiment se séparer de l'enfance et l'enfance s'en va tête basse, tout triste mais il va faire une dernière rencontre, il va découvrir qu'il y a là un drôle de bonhomme avec une bicyclette et ce bonhomme est écrivain et lui, il lui dit, mais moi, je reviens très souvent en Sylvanie, il n'y a pas de problème en racontant des histoires, voilà, donc c'est un très, très beau message de Didier parce que, en racontant des histoires, en se plongeant dans l'album et dans les histoires pour enfants, dit, dites pour enfants, eh bien, nous aussi, les adultes, on conserve une part d'enfance et on conserve cette imaginaire, surtout, cette capacité de développer, d'enrichir sans arrêt notre imaginaire à tout âge et ce qui nous permet aussi, subsidiairement, d'affronter certains aléas de la vie. On vient de traverser une période, comme vous le savez, de crise sanitaire, de difficultés majeures, beaucoup de gens ont trouvé aussi un refuge et des ressources, pas seulement un refuge, mais des ressources aussi dans le livre ou les livres et y compris dans les livres pour enfants, voilà, donc ça, ce sont des thèmes que j'aime rappeler, le rôle des histoires, le rôle de la lecture, la présence du livre dans nos vies. Les livres sont aussi présents comme une mise en abîme dans les livres que je publie, très souvent. Et au point de vue illustration, vous voyez ici Héloïse Scherrer qui est une grande dessinatrice et qui a fait un album absolument merveilleux. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre, il y a peut-être des questions ou des commentaires. avant que j'aborde la deuxième partie. Il n'y a pas de questions et des commentaires élogieux. Bon, c'est gentil, mais... Bon, alors je continue, je ne vous ennuie pas trop. La magie Max Ducos, alors j'appelle comme ça, comme toujours, c'est une rencontre au départ. Le travail d'un éditeur, pour moi, c'est d'abord une rencontre avec un univers d'auteur, mais donc avec la personne de l'auteur. Max Ducos, il fait ses études aux arts déco de Paris. Frédéric Lavabre, donc notre fondateur et directeur et membre du jury de fin d'année des arts déco de Paris, Max présente un projet. C'est Jeux de piste à Volubilis. C'est ce qui est devenu depuis Jeux de piste à Volubilis. Frédéric, tout de suite, est subjugué par le travail à la gouache et l'intelligence de la narration de ce livre, l'originalité de ce livre qui parle d'une maison d'architecte. C'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, ce n'était pas la mode d'architecture comme c'est aujourd'hui. Pas du tout. Et en album jeunesse, on n'en avait pas. Et donc, Frédéric dit « Viens rencontrer Asar Bakan, Emmanuel Bolk et voilà, il me présente son manuscrit. On travaille ensemble et depuis, nous avons fait une dizaine de livres. Nous suivons Max qui est devenu, moi je pense, un grand auteur et acteur de littérature de jeunesse aujourd'hui qui a énormément rencontré d'enfants et de public adulte aussi professionnel depuis 15 ans. C'est un bordelais qui vit près de, qui va beaucoup peindre près d'Arcachon. C'est un peintre qui travaille à la gouache et c'est un fils d'architecte. Lui-même n'est pas du tout architecte, n'a pas du tout fait des études d'architecture. On retrouve toujours ce que j'appelle la magie Max Ducos. Pourquoi je vous présente ça ? Pardon ? Ce qu'on retrouve, il y a trois constantes dans le travail de Max Ducos qui sont intéressantes. C'est qu'il y a toujours un lieu exceptionnel. Donc, la maison d'architecte, le musée des beaux-arts imaginaire, l'ange disparu, vers secret, un jardin à la française, le royaume de minuit, une école type Jean Prouvé, architecte de la reconstruction d'après-guerre au plein milieu des bois, un phare imaginaire qu'on découvre en passant à travers le papier peint, la dune du Pilat. Voilà. Donc, un lieu exceptionnel, soit dans la nature, soit du côté de la culture. Une mission à remplir. Alors, à chaque fois, dans les livres de Max Ducos, il y a un personnage qui n'a pas envie d'entrer dans son histoire, qui est face à une espèce d'empêchement, une sorte d'empêchement. Alors, avec la rencontre et la connaissance aujourd'hui de Max qui est devenu un ami, évidemment, j'ai flairé dans ses textes et il a vite dit lui-même, Max est un cancre comme Daniel Penac, comme Albert Einstein, donc quelqu'un qui était en échec scolaire, entre guillemets, pas du tout confronté au savoir, qui lui-même est extrêmement cultivé en tant qu'adulte, mais du temps d'école qui n'était pas bien considéré, on va dire, par ses maîtres et ses maîtresses. Et en fait, ces personnages sont dans cette situation vis-à-vis de ce qui va leur arriver, de ce qu'on leur demande. Par exemple, l'ange disparu, il faut écrire une rédaction en choisissant une œuvre dans un musée des beaux-arts imaginaires. L'enfant, ça ne lui dit rien du tout. Et puis, il entend un tableau qu'il appelle et voit une dame qui pleure et il lui dit pourquoi vous pleurez ? Donc, on passe dans l'humain d'un seul coup et dans le fantastique, évidemment, au passage, dans l'imaginaire. Elle dit, j'ai perdu mon petit ange, l'ange disparu, c'est le titre. J'ai perdu mon petit chérubin et est-ce que tu peux m'aider à le retrouver parce qu'en plus, j'ai peur où les statues sont méchantes peut-être dans le musée et elles vont lui faire du mal. Et là, pour rassurer la dame, il dit, ne vous inquiétez pas, madame, je vais le retrouver et il cherche. À partir du moment où il est investi dans une mission, où il est engagé dans une quête, il y a une mission à remplir, une quête, eh bien, il part dans sa propre histoire et nous, lecteurs aussi, y compris des lecteurs qui parfois sont plutôt non-lecteurs. Moi, j'ai eu des témoignages de collégiens qui étaient plutôt en refus de lecture qui avaient des rencontres avec Max où moi, j'ai fait des rencontres aussi où je leur ai présenté par exemple L'Ange Disparu ou Volubilis ou Mystère de la Grande Dune où ils rentrent dedans, ils sont pris par la puissance narrative du travail de Max. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui sait mener un récit de manière extraordinaire, il fère son lecteur et quand on est pris d'aller à la première page et après, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Et pour finir, décadrage cinématographique, c'est-à-dire qu'il conçoit ses albums vraiment en volume comme une caméra qui tourne, comme un metteur en scène. Par exemple, le garçon du phare, il y a un phare, un rocher en face et on tourne autour. Et donc, on pourrait se dire c'est ennuyeux mais ce n'est jamais ennuyeux parce qu'à chaque fois, c'est différent, c'est une autre façon, ça montre toutes les possibilités de l'illustration. Voilà, donc, on travaille de Max, lui, il travaille à la gouache et vous verrez qu'à la rentrée, en septembre, il va publier un nouveau livre, il voudrait s'adresser à des plus jeunes lecteurs, donc tout à l'heure je disais les grands, parce que le garçon du phare par exemple qui est là, le garçon du phare qui est là, le texte est deux fois plus long que celui de Volubilis. On n'a pas peur chez Sarbacane de sortir du 32 pages ou sacro-saint 32 pages ou voire 40 pages, nombre de pages de l'album classique, traditionnel, les albums comme le garçon du phare ou d'autres font 64 pages. Et on ne multiplie pas par deux le prix de vente, vous le savez. Donc, on augmente un tout petit peu d'un euro de 50 centimes, mais c'est tout. Et donc, cette générosité de l'éditeur, elle va servir la générosité de l'auteur parce que lui, il va fournir pas tellement un texte plus long qui prend du temps. Ce qui prend du temps, c'est, comme c'est autant illustré, il y a deux fois plus d'images. Donc, il y a une générosité aussi dans le travail de Max de ce qu'il donne à ses lecteurs et extrêmement une vraie profusion, si vous voulez. Et là, à l'automne prochain, vous verrez, il s'essaye une autre technique. Il va travailler à l'encre et à la mise en couleur avec des encres et collines. Ça fait un effet un peu vintage de ses livres des années 40-50 dont il était très friand lui-même, Max, étant petit garçon. Et il va s'adresser à des lecteurs plus jeunes dans un livre qui s'appelle Mon passage secret avec une technique différente. Vous verrez ça. Depuis trois ans chez Sarmacane, alors là, je vous ai mis des grands auteurs, on va parler de Serge Bloch, David Eccanli, Max Ducos, Didier Lévy, où est l'eau en éveil. Et je vous présente donc depuis trois ans, alors j'ai mis trois ans, ça va faire quatre ans cette année parce que cette présentation que j'ai faite l'année dernière, donc Rebecca d'Autremer. Donc là, c'est l'exemple vraiment de quelqu'un qui a travaillé longuement avant nous et avec beaucoup de succès. 20 ans chez Gauthier Langreau pour Rebecca, qui était son éditeur principal avec une parution chaque année avec qui elle a débuté et puis des succès mondiaux comme Les Princesse que vous connaissez ou pour adultes, une Bible chez Bayard, par exemple, qui est aussi un très beau livre, une relecture de la Bible sur un texte de Le Chermeyer comme Les Princesse. Donc, quelqu'un qui est parfaitement reconnu et on pourrait se dire qu'il n'y a absolument pas besoin de Sarbacame. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour Rebecca ? Parce que c'est Rebecca qui est venue nous voir. On se connaissait, on se voyait sur les salons. Moi, je fais beaucoup de salons aussi internationaux parce qu'on vend nos livres à l'étranger et on avait fait notamment un salon à Taïwan ensemble. Donc, bon, c'est vrai que sur les salons, vous le savez, on se croise, on dîne ensemble, voilà, on boit un verre ensemble. Mais moi, jamais j'avais proposé de voir sur Rebecca. Jamais j'aurais osé, tout simplement. Et Rebecca, elle-même, au bout de 20 ans de métier, ressent un besoin profond de se renouveler et ressent un besoin de se trouver au sein d'un catalogue où elle se sentira entourée d'autres illustrateurs, illustratrices, auteurs, autrices qu'elle admire. Donc, c'est vrai que la présence de Serge Bloch, de différents illustrateurs qui ont travaillé pour nous comme Olivier Talec ou d'autres avec qui on a fait plein de beaux albums, Laurent Corvésier, enfin bon, j'en cite seulement quelques-uns, Nathalie Chou, voilà. Donc, elle se dit, c'est un catalogue où je pense que je me sentirais bien parce que c'est vraiment un catalogue de création où je pourrais explorer de nouveaux territoires. Donc, c'est ce qu'ont fait ce qu'ont fait les autres auteurs dont je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Et donc, elle vient me voir et là, je me dis, waouh, qu'est-ce que je lui propose, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'elle n'avait pas de projet. Son seul projet, c'était soit j'arrête le métier, soit je me renouvelle et donc parfois, changer d'éditeur, ça peut permettre de se renouveler. Mais elle veut, elle cherchait un éditeur qui l'accompagne sur la durée. On revient toujours à ce thème si important de la durée. Donc, pas juste faire un album comme elle avait pu faire un chez Big Boquet, un chez Didier, un chez Paqui. Voilà. Donc, l'accompagner sur la durée. Voilà. Donc, on a fait un premier album ensemble que j'appelle un album de transition qui est Le Bois d'Ormais. Et puis, on a fait surtout Jacominus, donc Les riches heuseurs de Jacominus Gainsborough. Pour la première fois, donc là, vous avez un extrait de Jacominus sur la grande bande en dessous. Vous voyez, c'est l'histoire d'une vie. Alors, pour moi, ça fait le pendant de Moi, j'attends. Parce que Moi, j'attends, c'est l'histoire d'une vie, mais avec beaucoup de blanc, avec un dessin au trait. Donc, c'est complètement à l'opposé du travail de Rebecca qui est complètement baroque, qui est grand format, qui est super peint. Voilà. Comme vous le connaissez, qui est magnifique, qui est splendide. Mais c'est totalement à l'opposé du travail de Serge. Et voilà. Mais ça parle aussi d'une vie. Et au départ, elle me dit, c'est de longues conversations. À partir de longues conversations, on va choisir ensemble qu'est-ce qu'on va faire. Moi, très souvent, je travaille comme ça. Et donc, Rebecca, fille de la montagne, des Hautes-Alpes, née dans les Hautes-Alpes, adorant la nature, vivant dans une famille, issue d'une famille nombreuse, d'une famille élargie, très nombreuse, a envie de parler du bonheur d'être en vie. Et elle me dit, voilà, je veux parler de ça et je veux m'adresser aux enfants. Parce que petit à petit, son public était devenu de plus en plus adulte. Et ce n'était pas sa volonté, mais bon, c'était comme ça. Et moi, je vais à Francfort, à ce moment-là, à Fort-de-Francfort, et je tombe sur une monographie sur Béatrix Potter. Cette grande dame d'illustration, évidemment, que vous connaissez, Pierre Lapin, Peter Rabbit, et qui était aussi une peintre et une aquarelliste hors pair. Parce qu'on connaît ces illustrations, Peter Rabbit, parce que c'est surtout ça qu'on voit. Mais dans cette monographie, je vois tout le travail qu'elle fait de dessin, parce que Rebecca, c'est une super grande dessinatrice aussi. Ce n'est pas seulement une peintre. Et donc, je vois ça, je le ramène, je l'offre à Rebecca. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne représenterais pas des animaux ? Tu veux aller vers les enfants, regarde ce qu'on peut faire avec des animaux, et ça peut créer un lien. Justement, tu peux aller vers l'affect et l'émotion que tu souhaites redonner, que tes illustrations semblent moins froides et moins extérieures aux enfants. Et donc, elle réfléchit à ça et elle me dit, voilà, je voudrais faire douze grandes peintures sur le bonheur d'être en vie, dans la nature, etc. Bon. Elle crée ce personnage de son lapin, très bien. Elle lui trouve un nom formidable, Jacominus Gainsborough. C'est elle qui l'a trouvée vraiment spontanément toute seule, après avoir fait des recherches, bien sûr, avoir réfléchi. Et elle me présente ce projet. Alors, toujours, c'est très ambitieux avec Rebecca. Alors, c'est immense, c'est des planches immenses. Les originaux sont beaucoup plus grands que les livres qui sont déjà très grands. Et donc, elle commence à faire ça et le texte en dessous est très descriptif et c'est une phrase et son contraire. Il était comme si, mais il ne faisait pas ça. Il faisait ci, mais il faisait autre chose. Et je trouve ça très binaire et je trouve ça… et je lui dis « Rebecca, pour que tu enrichisses, je pense que tu as des choses à dire. » Je sentais qu'elle avait ces histoires à dire et à écrire au bout de la langue, comme quand on a un mot au bout de la langue. Et donc, je lui dis « Il faut que tu écrives. » et puis elle commence à peindre et puis elle fait presque comme un burn-out, si vous voulez. Et elle me dit « Je ne serai pas à temps pour avoir fini ces douze grandes planches. Je ne serai pas à temps. Ça ne va pas, etc. » Et là, on se concerte avec Frédéric et on lui dit « Tu ne seras pas à temps, mais tu seras à temps l'année prochaine. Tu vas prendre le temps pour une fois. » Au lieu absolument de passer… Pendant dix ans, elle n'a pas vu ses enfants l'été parce qu'elle devait terminer, rendre ses planches pour pouvoir sortir à l'automne. Et là, on lui dit « Non, tu n'es pas une machine. Tu n'as pas une obligation de rendre comme un élève tes planches fin août, début septembre. Ça sera dans un an et tu vas prendre le temps. » Ce temps-là a été salutaire parce qu'elle s'est reposée, elle est partie en vacances et elle a réfléchi, ça a mûri dans sa tête et elle est revenue vers moi avec un nouveau texte. Et là, au lieu de partir de ses images, de réfléchir d'abord images puis textes, elle a d'abord réfléchi textes. Et ça, c'est moi qui… Enfin, c'est ce que moi, j'engage les auteurs à faire, surtout ceux qui sont eux-mêmes auteurs de leurs propres images pour que le texte ne soit pas un prétexte. Et là, elle a écrit un texte, elle a écrit vraiment l'histoire de Jacquemus Gainsborough telle que vous l'avez lue, j'espère, et que, en tout cas, je vous y engage et que vous connaissez. Elle a écrit donc cette histoire complète avec, donc du coup, on a bien nos douze planches mais elles sont intercalées donc d'images beaucoup plus blanches et c'est là où on est près de moi, j'attends parce qu'il y a du blanc dans la page et ce blanc, c'est l'espace qui est laissé à l'émotion justement pour le coup. On ne remplit pas tout, on laisse de la place au lecteur et on laisse de la place à l'interprétation et ça lui permet, elle aussi, elle, ça lui permet aussi de laisser de la place au texte et donc d'inverser ce rapport texte-image et c'est ce qui fait l'originalité des histoires des riches heures de Jacquemus Gainsborough c'est qu'il y a toute cette histoire qui là maintenant est complètement incarnée avec le rapport avec la grand-mère qui s'appelle Béatrix Gainsborough en hommage à Béatrix Potter évidemment. Et puis il y a trois aussi les moments où elle veut accélérer le temps puisque c'est l'histoire d'une vie, les riches heures de Jacquemus comme dans Moi j'attends avec ses joies ses peines comme dans Moi j'attends et la vie qui se poursuit comme dans Moi j'attends à la fin de la vie du héros principal devenu vieux mais il y a des moments où elle accélère le passage du temps évidemment et donc elle propose elle a intercalé ce qu'elle appelle des albums photos qui sont comme ça des petites vignettes voilà donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est une structure qui est vachement intéressante qui est très originale et ça a fait un album superbe il y a aussi La guerre qui est présente là la mort la mort de sa grand-mère mais c'est le jour où il rencontre son amoureuse douce donc il y a des joies il y a des peines il y a des joies aussi toujours voilà et donc cet album Les Riches Heures de Jacomius Gainsborough où Jacomius à la fin de sa vie se dit que cette petite vie elle valait la peine d'être vécue une fois qu'il se retourne et pourtant ce n'est qu'un petit lapin c'est pas le roi des animaux qu'elle a choisi elle a choisi un humble petit lapin et en plus elle l'a flanqué d'une patte folle parce qu'il a fait une petite chute dans l'escalier quand il était petit ce qui fait qu'il se déplace toujours avec une béquille donc elle a un héros fragile c'est un anti-héros et donc elle parle à beaucoup de monde comme ça parce qu'elle elle tend la main à ses lecteurs en proposant ce petit lapin qui à la fois est très touchant très mignon comme elle dit elle a peint tous les petits poils là c'est très doux comme une peluche donc elle est vraiment dans un rapport affectif elle a renouvelé énormément de choses dans son travail ça lui a ouvert des ailes et elle a continué donc avec Midi Pile qui est un jeu virtuose d'animation de l'histoire où on retrouve Jacques Mominus mais cette fois-ci il a donné rendez-vous à son amoureuse à Midi Pile et on va avancer dans le livre c'est un livre qui est découpé qui fait plus de 100 pages découpées découpées au laser mais qu'elle a entièrement dans un jeu d'animation elle a découpé ses peintures de façon à ce qu'on rentre dans le livre donc elle donne une troisième dimension vous savez bien que le livre normalement on tourne les pages de gauche à droite ou de droite à gauche mais toujours à plat comme ça et là on a aussi cette vision qui rentre dans le livre cette troisième dimension donc cinématographique aussi donc ce livre d'artiste éblouissant qui vous avez peut-être vu passer qui a été un succès pour lequel on a dû s'engager fortement financièrement aussi des risques qu'on a pris pour porter ce livre vers le public c'est un livre qui coûte extrêmement cher à fabriquer on est donc dans la tête de douce l'amoureuse qui se lève pour aller rencontrer pour se rendre à ce rendez-vous que lui a donné Jaco Minus à Midi Pile et sous les pages il y a le texte de Jaco Minus qui lui s'inquiète se demande si elle sera à l'heure si elle va venir ou pas d'abord et est-ce qu'elle sera à l'heure évidemment elle n'est pas à l'heure elle n'arrive pas à Midi Pile mais on aura une surprise à la fin quand même ce texte est extraordinairement bien écrit par Rebecca je n'ai quasiment rien eu à revoir avec elle après l'expérience des Richeuseurs elle a vraiment il y a un truc qui s'est débloqué il y a un déclic qui s'est fait et je suis très heureuse qu'on découvre aujourd'hui une nouvelle autrice et pas seulement une grande illustratrice grâce à ces livres qu'on a fait ensemble et juste je disais je parlais du je saute du Coca-Lan pardonnez-moi c'est un livre qui est à 50 euros donc on s'est dit un album jeunesse à 50 euros c'est complètement fou c'est complètement dingue on va se casser la figure les gens ne pourront pas l'acheter voilà et en même temps c'est un livre qui coûte 10 euros pièce à fabriquer parce qu'à la fois c'est une prouesse technologique parce que c'est de la découpe laser et à la fois c'est manuel parce qu'il y a un opérateur manuel qui doit placer chaque page sous le laser pour qu'il soit découpé au bon endroit donc c'est c'est un truc un peu fou c'est un projet de fou ça a été un travail de conception pour Rebecca que peu de gens sont capables de faire et en même temps ça fonctionne ça a fonctionné et ça a été un succès puisqu'on est tombé en rupture cinq jours après l'apparution donc là contre toute attente et pourtant on avait quand même fait un gros tirage on l'a réimprimé l'année dernière et à nouveau il est arrivé au bout de tout tout le tirage a été mis en place voilà donc on réimprime encore cette année on n'a pas eu de rupture cette fois-ci donc c'est c'est pour dire que ça c'est mon expérience d'éditrice vous savez on doit on est aussi une entreprise commerciale commerciale on est aussi une entreprise économique disons une entreprise donc si on fait faillite on arrête donc on doit bien équilibrer les choses et donc de temps en temps dans notre histoire dans nos 18 ans d'histoire cette année et bien on s'est dit je me suis dit ah tiens tel projet c'est un peu c'est un projet un peu grand public un peu passe-partout mais finalement c'est pas c'est pas indigne c'est voilà c'est sympa alors après ça pourrait être peut-être publié un peu partout ça manque peut-être de personnalité ou d'originalité mais enfin en même temps voilà c'est correct pourquoi pas faire ça peut-être que ça peut nous assurer entre guillemets des fonds un côté un peu édition alimentaire comme on dit quand on est un artiste on fait pas toujours des oeuvres des fois on est obligé de faire des choses qui peuvent nous permettre de manger de poursuivre notre entreprise et bien figurez-vous que en général ça n'a pas marché et que les livres sur lesquels on a pris le plus de risques c'est ceux-là qui ont marché donc finalement au bout d'un moment moi au bout de 18 ans mon expérience c'est ça sert à rien d'être de ne pas être soi-même ça sert à rien d'essayer de faire comme les autres ou de faire d'essayer de faire quelque chose qui serait plus commercial parce que c'est pas nous c'est pas notre personnalité et du coup ça marche pas chez nous et ce qui marche bien chez nous c'est d'accompagner des grands créateurs comme ça avec qui on a pas peur d'aller le plus loin possible qu'on accompagne après avec notre équipe qui s'occupe comme Anaïs Malherbe par exemple qui s'occupe de tout ce qui est présence sur les salons présence en librairie des auteurs etc parce qu'on accompagne beaucoup nos auteurs après l'apparution du livre ça c'est essentiel c'est une dimension absolument essentielle du métier donc on les accompagne mais on a cette entente très forte avec eux je trouve que c'est très important je vous présente Claire et Hugo Zahorski qui ont démarré avec nous avec le voyage du capitaine Jim que vous voyez là-haut en dessous c'est le livre qui s'appelle Alice et Alex qu'ils ont fait l'année dernière et ils ont un troisième album en préparation pour nous c'est un univers d'auteurs extraordinaires donc elle elle est architecte pour le coup c'est un hasard mais donc on voit qu'elle a une mise en scène des décors où on sent que c'est quelqu'un qui sait gérer les espaces donc on rentre dans l'album encore une fois l'album c'est un lieu immersif on plonge dans un album et ce qu'on n'a pas en BD on n'a pas avec des cases par exemple et avec le roman c'est autre chose on se projette soi-même ces images c'est bien aussi mais c'est une autre expérience c'est un autre type d'expérience de lecture et lui Hugo donc ils sont mari et femme et lui Hugo écrit les textes pour elle voilà donc je vous montre quelques images parce qu'on approche de la fin je voudrais vous parler aussi du nouveau documentaire alors le nouveau documentaire qu'est-ce que c'est ? c'est du documentaire parce qu'on a une information précise, concrète documentée, vérifiée mais le côté novateur c'est l'illustration l'approche illustrative et de maquette comme dans un album de fiction comme dans un album genèse ici je vous montre en dessous vous voyez le travail d'Amandine Thomas on a fait Océan on a eu beaucoup de prix sur ce livre-là on a eu le prix Veolia le prix du goût des sciences le prix de l'UNICEF le goût des sciences c'est le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur donc c'est super pour un album jeunesse on est très contents donc on va parler d'écologie ce sont des thèmes qui moi aussi me portent et m'importent moi j'ai travaillé pour le magazine Terre Sauvage avant d'être éditrice et je suis moi-même à titre personnel engagée sur les questions d'écologie et dans les associations et on s'est rencontrés encore un mot que j'ai employé plusieurs fois avec Amandine Thomas dont j'avais découvert le travail quand elle sortait de l'école ensuite elle est partie vivre six ans en Australie et là elle est venue militante pour Greenpeace donc moi je fais partie aussi et elle a travaillé pour un magazine d'écologie là-bas et elle est revenue six ans après et elle vient me proposer un album de fiction qui était sympathique mais qui ne m'intéressait pas pas suffisamment original et on discute ensemble et lors de la discussion c'est là où on se rend compte qu'on a cet engagement commun et là je lui dis mais pourquoi on ne ferait pas un album ensemble sur ces questions-là donc on est parti sur le premier album Océan on a fait Forêt depuis il y en a un qui sort à la rentrée qui va s'appeler Imagine ta planète où on se projette dans dix ans et on dit à l'enfant imagine ta ville ta planète ta maison ton école ta rue dans dix ans comment ça sera donc on propose des utopies sur le thème de l'écologie d'un monde d'un monde une écologie positive on s'est entendu avec Amandine sur l'idée de faire une écologie positive ludique à destination des enfants donc accessible aux enfants ce que j'ai dit dès le début dans ces livres-là vous avez la rubrique et toi dans tout ça qui est là au centre où on propose à l'enfant dès sept ans qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer les choses avec ses parents ses copains sa classe donc là on va faire un tour du monde de grandes problématiques et de l'écologie d'aujourd'hui de l'urgence climatique d'aujourd'hui au travers de dix biosystèmes marins et donc il y a la beauté des lieux il y a les questions le danger les dangers qui menacent ces lieux cette biodiversité et qu'est-ce qu'on peut faire et toi dans tout ça qu'est-ce que tu peux faire à hauteur d'enfant voilà et puis il y a une approche ludique parce qu'il y a des vrais ou faux des à ton avis etc donc ça on a vraiment conçu ensemble avec Amandine et vous voyez ce sont des aquarelles c'est un très très beau travail d'illustration en plus au passage on rejoint ce que fait l'eau pour les tout petits l'esthétique la dimension esthétique voilà donc ça s'essuie sur la forêt donc là il faudrait que je pousse je ne sais pas si vous avez là vous voyez mieux vous voyez la couve en bas à droite vous voyez la couve là voilà donc je continue voilà quelques exemples on a fait la même chose avec la forêt je vous ai dit qu'on allait faire la planète le dernier roi des loups c'est le prix sorcière de l'année dernière alors ça c'est un achat exceptionnellement je fais des achats parfois mais comme je suis traductrice je suis très heureuse parce que là pour le coup c'est moi qui fais la traduction donc j'ai traduit ce livre d'un jeune illustrateur auteur-illustrateur anglais qui s'appelle William Grill qui a un talent incroyable très très grand talent et il fait le travail de dessin au crayon de couleur et il raconte une histoire vraie qui d'après un livre que j'ai lu que j'avais lu petit en plus c'est amusant d'un chasseur anglais américain pardon enfin il est d'origine écossaise mais vivant aux Etats-Unis et à qui on demande de venir tuer un loup qui dessine les troupeaux dans le sud du Nouveau-Mexique à la fin du 19ème siècle et en fait pourquoi les loups déciment les troupeaux parce qu'on a décimé leur forêt qu'on a décimé les bisons et qu'ils n'ont plus de place et donc ils sont trop près des humains et les humains sont venus développer l'élevage et il y a une confrontation qui ne fonctionne pas bien qui est quelque chose de très actuel aussi on le sait avec les loups et les ours aujourd'hui en France par exemple mais partout dans le monde donc on appelle ce Édouard Sauton on l'appelle pour venir tuer ce loup et il va essayer de le piéger et quand il va le rencontrer alors je ne vous dis pas tout il faut le lire parce que c'est poignant c'est comme une tragédie c'est une histoire d'amour de trahison de mort c'est complètement poignant et quand il va rencontrer ce loup extraordinaire il ne va pas le tuer parce qu'il se dit bah non je vais lui laisser la vie parce qu'il se découvre la noblesse de cet animal mais c'est le loup lui-même qui va se laisser mourir parce qu'il a perdu son amour sa louve à cause du chasseur parce qu'il a perdu sa liberté et parce qu'il a perdu sa force et donc il se laisse mourir et là à partir de là ce chasseur de loup ne tue plus un seul loup et décide au contraire de devenir un ardent défenseur de la cause du loup c'est lui qui a créé avec Baden-Powell les Boy Scouts of America le mouvement du scoutisme parce qu'il a dit pour défendre la nature il faut la connaître il faut vivre au grand air pour défendre et aimer la nature et les animaux donc c'est vraiment un discours écologique qui est passionnant c'est à la fois un travail d'illustration esthétiquement magnifique et à la fois il y a du fond il y a une histoire qui est passionnante quelques exemples de son travail ici voilà l'album pour les grands on va aller vite David E. Cali Maurizio Cuarello c'est là où j'ai choisi de vous mettre David E mais David E. fait aussi des albums qui parlent à toutes les générations comme moi j'attends ou des albums pour les beaucoup plus jeunes récemment Odette fait des claquettes par exemple livre plein d'humour sur la grossophobie voilà c'est un auteur très prolique c'est quelqu'un qui maîtrise différents genres de narration mais qui fait aussi avec son comparse Maurizio Cuarello italien tous les deux qui travaille en direct avec moi à Sarbacane des livres pour les pré-ados où on va aborder des questions qui les touchent ici court c'est un album sur un petit garçon qui est en colère tout le temps en colère il passe son temps à se battre et un jour il va rencontrer un proviseur il va rencontrer quelqu'un qui lui tend la main et il va saisir cette main et en saisissant cette main ça va changer son destin ça c'est un thème que j'aime beaucoup aborder il y a un très beau film avec Catherine Deneuve qui s'appelle La tête haute sur le même sujet d'un adulte qui représente l'autorité et qui tend la main à un gamin qui est en souffrance et en rébellion et bien ça ce livre là pourquoi il s'adresse aux pré-ados parce que c'est un sujet fort c'est un sujet profond c'est un sujet où au passage le héros est un petit garçon noir et il y aura un renversement de situation à la fin parce que ce petit garçon va découvrir à la fin qu'il devient lui-même proviseur donc il occupe une position d'autorité et il va lui-même tendre la main à un petit garçon qui se bat tout le temps et qui a un petit blanc à la fin donc la boucle est bouclée on termine comme ça ce livre et là on a une maquette on n'a pas beaucoup parlé maquette mais c'est important aussi on soigne aussi beaucoup la maquette chez Sarbacane vous voyez ici une maquette avec des cases un peu comme en BD mais qui change à chaque page à chaque double page un texte plus long donc c'est quoi un album pour les grands c'est un texte plus long pas forcément toujours plus long mais parfois plus long mais surtout qui aborde des questions plus profondes à condition que ça ait du sens et que ça soit profond on peut très bien intéresser les grands ça c'est on nous appelait les mouches c'est le dernier la dernière collaboration des deux comparses Davide et Maurizio c'est l'histoire d'une bande de gamins c'est une dystopie on est dans un futur proche excusez-moi et des gamins survivent en triant les déchets sur une montagne de détritus voilà donc malheureusement ça existe aujourd'hui déjà en Inde ou ailleurs et là c'est toute la planète qui est dans cet état-là et un jour ils trouvent un truc ils vendent ils vendent ce qu'ils trouvent ils trouvent un drôle d'objet ils ne savent pas ce que c'est ils décident de partir à Grand Bazar pour le monnayer et le vendre plus aux francs c'est le début d'une grande aventure et évidemment on aura une très belle surprise à la fin je vous le dis puisque vous ne l'avez peut-être pas lu l'objet en question c'est un livre et c'est les trois mousquetaires en plus et alors le truc rigolo pour la petite histoire c'est que c'est que le personnage qui vit à Grand Bazar et qui en fait a une bibliothèque cachée et qui va lui dire ce qu'est ce livre et qui va dire aux enfants ce qu'est ce livre il a été représenté par Maurizio sous les traits de David et Cali quand il avait une barbe depuis il a rasé sa barbe pour brouiller les pistes et pour finir si vous me laissez deux minutes parce que là je déborde les grands classiques illustrés alors là c'est complètement autre chose c'est un rendez-vous qu'on propose chaque année un rendez-vous annuel à nos lecteurs à nos libraires et bibliothécaires on prend des textes du patrimoine dans un grand format donc j'ai grand format voilà par exemple l'appel de la forêt c'est toujours le même format c'est un format qui a été dessiné par Frédéric pour accueillir donc des livres du patrimoine on a d'abord travaillé la maquette et ensuite vous voyez la maquette c'est une maquette très aérée donc d'abord un format une maquette très aérée avec beaucoup de blanc autour un interlignage important de façon à ne pas effrayer nos lecteurs d'aujourd'hui et leur permettre d'entrer dans des textes souvent du 19ème siècle la plupart du temps qui sont des textes du patrimoine mais qui ne sont pas vieillots qui sont vivants qui sont toujours modernes et pour accentuer la dimension vivante et bien on demande à des illustrateurs d'aujourd'hui donc ici on voit Maurizio Quarello justement entre autres donc on en a d'autres Christelle Espier Anton Lomaïev récemment un russe qui vont illustrer avec leurs grandes habitudes et leurs pratiques eux de l'album pour la jeunesse qui vont illustrer ces grands textes donc ça apporte un soutien à la lecture mais c'est aussi la façon d'illustrer qui est très contemporaine même si c'est illustré à la peinture façon tableau pour créer le lien avec ces textes d'autrefois ici on a Moby Dick Anton Lomaïev illustrateur vivant à Saint-Pétersbourg voilà alors quand ce sont des textes je vous remets là au début on fait dans la mesure du possible le texte intégral le dernier Sherlock Holmes l'homme à la lèvre retroussée c'est un texte intégral Bartleby texte intégral Tom Sawyer détective texte intégral également voilà Jekyll intégral le garçon veut devenir un être humain texte intégral et les autres c'est des versions abrégées mais où je soigne l'éditorial c'est à dire que c'est des coupes qui sont faites mais on ne change pas les narrateurs on ne change pas la fin on ne change pas la structure en tant que telle on réduit on enlève certains passages qui sont pris en charge souvent par l'illustration par exemple de façon à réduire et qu'on puisse quand même tenir le livre parce que vu le format ça serait trop lourd sinon pour certains livres voilà en termes de poids tout simplement donc voilà quelques images ça c'est le Sherlock Holmes l'année dernière illustré par Anton Le Maïef également voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.